Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et Index. Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 7 novembre 2013. Alors vous avez été en majorité baissier sur cette séance et effectivement on a eu droit à une petite séance de consolidation de 0,14% mais c'est franchement dommage pour les haussiers parce qu'au meilleur de la séance on a quand même inscrit au passage un plus haut annuel à 4356 points. Envolé notamment après l'annonce de la BCE d'abaisser son principal taux directeur à 0,25% et puis finalement nous terminons en baisse malgré ce joli plus haut inscrit et on a fait un véritable yo-yo entre la résistance du biseau ascendant qui a fait refluer les cours et le support ici qui a soutenu, aidé notamment par la moyenne mobile à 20 séances. Alors d'ailleurs au sujet de cette moyenne mobile puisqu'on en termine au dessus de celle-ci et bien nous sommes en tendance haussière, on termine au contact de la M7 qui est plate et potentiellement donc qui pourra peut-être ne pas jouer un rôle formidable de support. Mais en tout cas la M20 est croissante et ça fait quand même la troisième séance qu'elle joue plutôt bien son rôle de support. On remarquera qu'on a presque atteint d'ailleurs l'objectif assigné à la hausse lorsque l'on casse le training range par le haut avec la règle du balancé, je ne vais pas me réexpliquer. Maintenant les indicateurs techniques font toujours la tronche quand même. Regardez le MSCD qui est sous son signal, le stochastique qui nous a même gratifié d'un non-croisement ici puisqu'il a fait mine de venir croiser son signal avant de refluer. On est maintenant au contact de la zone de neutralité des 50 et puis le momentum qui est négatif qui fait un véritable yo-yo autour de sa ligne 0 et une séance de baisse dans des volumes assez significatifs quand même un bien supérieur à ce que l'on peut voir d'habitude pour retrouver de tels volumes. Il faut quand même aller sur la séance du 20 septembre. Voilà, donc il faut se méfier parce que certes nous sommes en tendance haussière, certes les supportiennent. Maintenant quand même la configuration technique au point de vue des indicateurs est dégradée. Et puis regardez, un nouveau champ de lé japonais, vous avez l'habitude. Tous les jours on en inscrit un nouveau qui ne sert strictement à rien d'ailleurs puisqu'ils sont sans rien validés, c'est caractéristique d'un training range, je m'en suis suffisamment expliqué. Nous avons ici un rami baissier puisque le corps de la bougie est avalé par le corps de la bougie précédente. Vous savez ce que j'en pense, je n'en tiens absolument pas compte dans cette période de consolidation à plat, de latéralisation des cours. Alors si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant puisqu'on est proche de la M7 qui peut peut-être jouer son rôle de support, donc 4280 pour les cours. Sinon la M20, 4266, ça correspond également avec le support du bisou ascendant. Et puis également un niveau qui a déjà joué son rôle de support à plusieurs reprises, c'est le fameux training range, les 4244 points. Sinon après vous avez la bollinge inférieure, 4222. Si vous êtes baissier sur l'indice, soit vous shortez maintenant en vous rappelant quand même que malgré cette séance de baisse, nous sommes en tendance haussière aussi bien en journalier, en hebdomadaire et en mensuel. Autrement dit, vous vous exposez à ces velléités haussières que l'on a connues aujourd'hui. Donc ceux qui ont shorté, ça a dû être un peu stressant à un moment ou à un autre quand même. Soit vous shortez donc maintenant, soit vous shortez la résistance ici du training range, donc la zone des 4306, soit maintenant la bollinger supérieure, 4311. Et puis sinon, la résistance du bisou ascendant, les 4359 points. Sinon on a également cet objectif haussier, là en prolongeant un peu le trait orange, ça nous donne à peu près autour des 4365. C'est l'objectif de la cassure par le haut de la fourchette d'Androus sans qu'on en ait préalablement rallié la médiane. Voilà, les plus patients et les plus optimistes pourront toujours attendre l'hypothétique objectif haussier du Fagnon 4408 qui est atteint dans 1 cas sur 2. Donc tendance haussière pour résumer dans un contexte où la prudence s'impose puisque les indicateurs techniques sont très dégradés et je n'aime pas à titre personnel cette longueur de mèche haute qui indique que franchement, là il y a eu des ventes assez massives. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et je vous retrouve demain pour une nouvelle analyse technique du CAC en journalier et en hebdomadaire et je vais essayer de mettre, si j'ai le temps, le webinaire que j'ai fait, le dernier webinaire fin octobre sur les figures d'élargissement. Donc surveillez le site, ça devrait être fait ce soir ou au plus tard dans le cours du week-end. Voilà, salut, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada